Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vous m'avez accueilli chez vous. Que Dieu vous fasse du bien parce que vous êtes merveillés aussi. J'ai parlé toute la semaine sur l'Alliance et l'Esprit des Pères. C'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un certain moment, parce qu'en fait, il y a des choses que le Seigneur veut faire avec son église à ce temps de la fin. L'église est en train de traverser ses dernières heures sur terre. Comme l'avait promis notre époux, le Seigneur Jésus, qu'il va nous préparer une place, il viendra nous prendre afin que là où il est, nous y soyons. Exactement, il est prêt maintenant à nous prendre et à aller auprès de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'aller au ciel ici? Qui croit ne pas aller au ciel? Qui refuse d'aller au ciel? On reste encore sur la terre. Les fiancés, oui, ils ne sont pas comme mariés, c'est compliqué. Qui croit que nous devons aller tous au ciel? Oh! Et vous refusez de rester au monde et d'aller au ciel. Ça semble qu'on va plus. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, j'ai parlé la semaine, j'ai pas terminé ce que j'avais à dire, parce que je ne crois pas que ça se terminera facilement. Mais je suis suspendu là. Le Seigneur nous fera grâce prochainement. Et ce matin, c'est un nouveau jour qui commence. Et j'ai voulu vous amener une bonne nouvelle. Amen. Alors, la bonne nouvelle, je veux qu'on la lise ensemble dans les Saintes Écritures. Et que nous marchions ensemble pendant ces 40 minutes. Ou ces 30 minutes. Les gens du matin, j'ai pris beaucoup de temps pour enseigner. Mais je crois que vous, je ne serai pas trop long. Je vais être trop court, trop bref. Parce que je sens que ça chauffe déjà en haut là-bas. Nous sommes dans Hebreu chapitre 11. Et nous allons lire le verset 7. Hébreu chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Moïse, un, divinement averti. C'est par la foi que Moïse, divinement averti. C'est que moi aussi, j'ai été ramassé dans ta lecture. On reprend à zéro, nous tous. Lisons-nous tous ensemble, que chacun prenne sa Bible. Qui a d'abord amené sa Bible à l'église ? Moi, je ne peux pas amener ma Bible. Le mien, même dans le téléphone, là, c'est Bible. Prends ça. Je veux qu'on lise ensemble. Un seul lecteur, mais nous lisons tous ensemble. Allons-y. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses. Divinement averti de choses. Qu'on ne voyait pas encore. Qu'on ne voyait pas encore. Et saisie d'une grande respectueuse. Et saisie d'une crainte respectueuse. Construisez-y une arche. Construisez-y une arche. Pour sa famille. Pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde. C'est par elle qu'il condamna le monde. Et devint héritier. Et devint héritier. De la justice. De la justice. Qui s'obtient. Qui s'obtient. Par la foi. Par la foi. Amen. Dans ce passage, je vais vous parler de l'histoire de Noé avec Dieu. Comment Dieu a appelé Noé. Et comment Noé a trouvé grâce aux yeux de l'éternel. Et comment Noé devait faire une arche. Pour abriter sa famille. Parce que Dieu s'est décidé de détruire le monde. Par les autres déliges. Les pécheurs s'est accris sur la terre. Et Dieu s'est décidé. Dans sa souveraineté. D'arrêter avec toute la création. Il pouvait l'amener dans un toiboui. Dans un chaos complet. Comme c'était au commencement. Dans Genèse chapitre 1. Où on dit que la terre est informe et vide. Un grand débat se lève parmi les théologiens. Les Indiens disent. Il y avait déjà un monde que Dieu avait créé avant. Et après, il a détruit ce monde. C'est pourquoi il y a eu ce chaos là. Et pour dire que la terre est informe et vide. Parce qu'en réalité. Indiens aussi parfaits. Ne peuvent pas créer quelque chose d'informe. Et de vide. C'est ce qu'ils se disent. Ils discutent entre eux. Mais. Ici. Dieu ne veut pas nous ramener dans le débat des théologiens. Il nous échappe cette fois là. Au lieu de détruire le monde tout entier. Il se décide de prendre. Un homme. Qui va trouver grâce à ses yeux. Cet homme s'appelle Noé. Cet homme qui a été intègre et juste aux yeux de l'éternel. Il dit Noé, j'ai fait alliance avec toi. C'est là que nous avons parlé toute la semaine. Et avec ta postérité après toi. D'une alliance individuelle. Dieu généralise l'alliance sur tout le monde. Et Dieu donne des instructions à Noé. Il est écrit que Noé, selon l'écrivain de l'épître aux Hebreux. Je vous fais parler d'autres histoires. L'écrivain aux épîtres des Hebreux dit. « Noé étant divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. » Et l'écrivain toujours de l'épître aux Hebreux, dans ce même chapitre au verset 1, il dit. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles... » C'est comme ça. Ancien. Répète clairement comment c'est écrit. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles... » Là, vous êtes très intelligents, vous tous, vous répétez ça. C'est un bon verset. « Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et exactement, Noé se retrouve dans cet état, divinement averti par Dieu, des choses qu'il n'avait jamais vues. Quelles sont ces choses qu'il n'avait jamais vues ? Qu'un monde qui est créé par un Dieu si clément, si bon, que ce monde soit détruit par les eaux, et particulièrement les eaux des déluges. D'abord, le mot « délige » pour Noé, c'était une nouvelle histoire parce qu'il n'a jamais vu ça. Une pluie sans fin, une pluie qui va tomber pendant plusieurs temps. Et ça ne sera pas seulement une pluie des eaux qui viennent de l'espace des nuages, mais ça sera encore une pluie accompagnée avec les écluses de ceux qui sont ouvertes et les sources de l'abîme qui vont faire jaillir aussi des eaux qu'elles retiennent au fond d'elles. La combinaison de ces eaux-là, vous voyez ? Les eaux qui viennent des écluses des cieux, les eaux qui viennent des sources, des abîmes, et les eaux qui viennent des pluies font les eaux au pluriel et comme il va maille. Les eaux. Amen. Et il dit à Noé, « Je vais détruire le monde avec les eaux. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Fais-toi une arche. Et dans cette arche, tu feras entrer tous les êtres qui accepteront et qui croiront à ta voix. Amen. Et Noé qui était dans une grande ville de son époque, je ne connais pas les lieux. La Bible ne nous dit pas les lieux. Tout à coup, Noé se lève un matin, il va dans la forêt et Dieu lui indique même l'arbre dont le bois servira pour la construction de cette arche. C'est comme un mini paquebo aujourd'hui. 150 mètres de hauteur, de longueur. 25 mètres de largeur. Et la hauteur allait à 15 mètres. Entre le sommet le plus élevé de l'arche et le bas de l'arche. Noé qui prend, qui va dans la forêt, il prend le bois d'art, le bois des gaufères. Il est ici, il commence à arranger et ses enfants et sa famille lui posent la gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, Dieu va détruire le monde maintenant. Dieu merci parce que ses enfants ont cru en lui. Mais ses contemporains, personne ne pouvait croire en lui parce qu'ils se disaient comment un Dieu si bon peut détruire le monde par les eaux de la pluie. On n'en a jamais écouté, on n'a jamais vu Dieu détruire le monde. Donc cette affaire-là, Noé, tu rêves. Mais ce qui est folie pour les hommes, c'est ça même, la sagesse de Dieu. Noé s'émeille, il commence à fabriquer l'arche. Ses enfants viennent l'aider. Les gens discutent combien de temps Noé a mis pour que l'arche soit construite. Il y a ceux qui disent 100 ans. Il y a ceux qui disent moins de 100 ans. Mais à vrai dire, à l'âge de 500 ans, Noé avait déjà ses trois enfants. C'est à l'âge de 600 ans que Noé va entrer dans l'âge. 601. Donc 101 ans. Alors on croit que c'est à cette époque-là que Noé a construit l'arche. Il a achevé. Et Dieu va laisser la porte de l'arche. Dieu dit à Noé, l'arche n'aura qu'une seule porte et une seule fenêtre. Et l'arche sera divisée en cellules. Trois étages. Et la fenêtre sera dans le dernier étage, là-bas, en haut. Et il n'y aura qu'une seule porte. Et quand Noé a fini, il criait à ses contemporains, Dieu veut détruire le monde, mais personne ne croyait en lui. On voyait qu'il perdait son temps. Cet jour, Dieu va laisser la porte de l'arche ouverte afin que les hommes viennent entrer. Mais personne n'avait cru à Noé. Cet jour de grâce, personne n'entre. Mais chose drôle, on se tourne en pleine ville où était Noé, loin d'un fleuve, les animaux quittaient la forêt et les sauvages et les animaux domestiques, les oiseaux, les reptiles, venir en couple. Qui les a appelés ? Ce n'est pas Noé qui leur a dit venez. Mais c'est Dieu qui leur dit de quitter là où il est parce qu'il est le maître de toute la création. Il leur donne à ces oiseaux, à ces animaux, ils viennent et Noé commence à les faire entrer. Les purs et les impires, les sauvages et les domestiques, les gentils et les méchants, les carnivores et les herbivores, tous entrent dans l'arche. Des adées. Les oiseaux, si du ciel vient, ils entrent. Et tous ceux qui avaient des ailes aussi vint et entrairent dans l'arche. Mais les autres vont rester. Et à la fin du septième jour, Dieu va fermer la porte de l'arche. C'est la question que je me pose toujours. Quand Dieu ferme la porte que lui n'a pas fabriquée, il a fermé des désirs ou des dehors ? Il était où ? Des d'arches ? Ou dehors d'arches ? Quelqu'un peut m'aider ? Parce qu'il ferme la porte de l'arche. D'abord, si j'étais Noé, j'aurais dit, laisse-moi-même qui ai fabriqué l'arche. C'est moi qui faisais fermer. Je vais fermer. Mais ce n'est pas Noé qui ferme. Si on dit que Dieu va fermer la porte de l'arche, maintenant, il la ferme d'où ? De l'intérieur ou de dehors ? S'il ferme de l'intérieur, c'est que Dieu s'enferme lui aussi dedans. S'il ferme dehors, c'est que dans l'arche, Dieu n'est pas. Oh, Messe, le tambourine. L'arche, banayifungia wapi, y'ko ndani inje. Mungu y'ko wapi. Aujoue. Bona wazia kwa nimi. Mungu y'laiza kwa wapi. A wazia kitu. Ha ? N'ona pasia kwa tui inje tu. Sasa mule ndani mungu wa hiku. Ue, te Dieu. Mama, merci. Il ete, al-intérieur et al-estérien. Amo. Il est dedans et il est dehors. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent. Dieu est dedans. Il est aussi dehors. Il ferme la porte de l'arche. Et la pluie commence comme de la blague. Premier jour. Toute la nuit. Il a lancé. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Cinquième jour. où les gens disent, non, ça c'est très dangereux. Les histoires commencent à noyer. L'eau commence à entrer dans des maisons. Les espères en pompe commencent à pomper l'eau. Plus on a pompe, on a moins gagné, plus on a roudé en d'années. Et l'eau commence à prendre de l'ampleur. Et la Bible dit, l'eau grossise. Pendant 40 jours et 40 nuits, il tomba une pluie sans fin. Parce que les éclipses des cieux se sont déversées, ainsi que les sources des abîmes ont fait jaillir de l'eau qu'ils avaient en réserve. Et l'eau commence à remplir la terre. La Bible dit, première étape, ça je vous épargne comme j'ai parlé aux amis le matin, mais vous allez comprendre ça avec moi. Première chose, on dit, les eaux grossurent sur la terre. Et ça va soulever l'arche de dessus la terre. Premier niveau. Amen. La pouvoir sainte, je suis dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 10, 11, 12, 13, et vous allez jusqu'en Genèse chapitre 8. Les eaux grossurent sur la terre et soulevaient l'arche. Première dimension. On rajoute pour dire ceci. Les eaux ne se limitèrent pas seulement à croître, mais les eaux commençèrent aussi à grossir et s'accrurent. Et l'arche qui était soulevée de la terre commençait maintenant à flotter sur les eaux, frappée par des vagues, frappée par des flots, et ça s'amenait ainsi de suite. Et ceux qui étaient dedans, j'essaie de me mettre à leur place, commencer à se poser la question. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Troisième dimension. Les eaux grossurent de plus en plus. Et couvrir toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel. Et tous ceux qui avaient respiration, mourir, et tout fit exterminer. Tant des hommes que des animaux. Quatrième niveau. On ne parle même plus de l'arche. Parce que tellement les eaux sont devenues nombreuses. Est-ce que les eaux peuvent devenir nombreuses? Tellement les eaux ont pris de volume. Tellement les eaux ont grossi. Tellement les eaux ont cru. Tout étant boumblé, on ne voit même plus l'arche. Qui apparemment est sur les eaux, mais on ne tient plus compte de lui. On commence à regarder les dégâts que les eaux sont en train de causer. Mais quelque chose va m'intéresser. On dit, les eaux restèrent ainsi sur la surface de la terre pendant 150 jours. 40 jours de pluie, plus de 150 jours, ça fait combien? 190 jours. Ce n'est qu'alors, après 190 jours, que Dieu va se souvenir de Noé. Et pas seulement 190, 197 jours. Parce que déjà Noé avait fait 7 jours dans l'arche. Avant qu'il ne pleuve. C'est maintenant que Dieu va se souvenir de Noé. Qu'il avait laissé dans l'arche. Et des animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Alors Dieu va envoyer un vent. Pour que les eaux commencent à se retirer. A diminuer et à s'éloigner de la terre. Et cela prit encore 150 jours. Et au bout de 150 jours, c'est alors que Noé va ouvrir la fenêtre de l'arche. Et il va lâcher deux oiseaux. Les corbeaux et la colombe. Je regarde à mon temps, je crains que je vous prenne beaucoup de temps. Il y a des choses extraordinaires dans ça. Des choses extrêmement merveilleuses. Que quand votre oreille écoute, vous allez gratter des fois pour dire merci Seigneur. Parce que moi-même je sens déjà comment c'est beau. Il fait sortir deux oiseaux. On dit les corbeaux partaient et rentraient, partaient et rentraient. Il ne trouva pas de place pour poser ses pieds. Mais la colombe est partie une fois, il ne trouve pas de place. Il rentre dans l'arche. Noé le récupère dans l'arche. Sept jours après, Noé lâche encore la colombe. La colombe part cette fois-ci. Depuis le matin, mais au soir, il vient avec la feuille d'olive. La feuille d'olivier dans son bec. Et il entre dans l'arche. Et Noé sait que les eaux ont diminué. Mais pendant ce temps, l'arche qui a été soulevée par les eaux, ne rentre pas pour suivre les mouvements des eaux qui redescendent. Mais l'arche lui va monter pour aller se suspendre et se stabiliser sur une montagne qu'on appelle Ararat. C'est là que l'arche va rester. Et c'est là que l'arche va se suspendre. Et c'est là, à la fin, que Noé sortira avec les animaux pour louer Dieu, exalter Dieu dans un sacrifice. Et Dieu dit à Noé, je te les jure pour la troisième fois une alliance. Je ne détruirai plus jamais la terre avec les eaux de délige. Et pour signe, je mets l'arc en ciel. A chaque instant que je voudrais détruire la terre par les eaux, quand l'arc apparaîtra dans le ciel, ça me rappellera que je ne dois plus détruire la terre. Ceux qui m'ont écouté au premier culte, attendre que je leur parle exactement comme j'ai dit au premier culte, ça sera complètement compliqué. Mais laissez-moi toucher les points essentiels. Écoutez, dans la prophétie, quand vous lisez la Bible, il faut la lire avec les yeux ou la compréhension des prophètes. Parce que celui qui a écrit cette histoire de Noé, c'est un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Moïse. Il a écrit des choses que lui-même n'a pas vues, mais il a écrit ce que le Seigneur lui racontait. Il a écrit comme ça. Un homme de 80 ans, il a commencé à écrire cette histoire de Noé. La plupart des gens disent que cette histoire, c'est un mythe, ce n'est pas une histoire vraie. Non. Dieu n'a pas besoin de faire de mythe avec nous. L'histoire est tellement vraie. Et elle s'est passée ainsi qu'on ne peut pas nier. Alors, écoutez, celui qui a écrit ça, c'est un prophète. Et pour que vous compreniez ce passage, il faut que vous soyez saisis par l'esprit du prophète. C'est pourquoi, ce matin, vous et moi, comme fils du prophète, laissez que l'esprit du prophète nous saisisse, et saisissent même ceux qui sont au fond là-bas, pour que nous comprenions ce mystère dans quelques dix minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Dis l'Eve Tamé, dis que le Saint-Esprit me visite maintenant. Dis très fort, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est caché ici. Écoutez, dans l'esprit de la prophétie, quand on parle des eaux, les eaux typifient plusieurs choses à la fois. L'eau peut typifier la parole, parce que le Seigneur dit une parole. Vous êtes purifiés par l'eau des baptêmes. Or, en réalité, ce n'est pas l'eau de l'eau, mais c'est la parole qui nous purifie. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez écoutée. L'eau représente la parole. L'eau représente l'enseignement. Le Seigneur dit, vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau pure, vous vous êtes créés vos citernes avec des eaux pourries. C'est que vous avez abandonné l'enseignement. Original, vous êtes allés dans les enseignements préfabriqués des hommes. L'eau peut représenter l'esprit. Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, écoute, si tu savais celui qui te demandait l'eau, c'est toi au contraire qui allais lui demander. La première. Parce que l'eau que j'ai, si je te donne, elles deviendront des fleuves d'eau qui couleront dans ta vie. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Donc, l'eau, c'est aussi l'esprit. Amen. De l'autre côté, les amas des eaux signifient aussi des peuples, des nations. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse 21. Les eaux représentent les amas des nations, des peuples, de toutes races et de toutes langues. mais ici, dans l'histoire de Noé, les eaux ne représentent ni les nations, ni le peuple, ni quoi que ce soit, ni le Saint-Esprit, mais les eaux représentent la manifestation de la colère de Dieu ou le jugement de Dieu contre l'humanité. Dieu veut épirer la création en envoyant les eaux de délige. Mais attention, si ces eaux sont un jugement de Dieu pour le monde, mais ces eaux ne sont pas un jugement pour l'âge de Noé. Pour l'âge de Noé, ces eaux qui sont le jugement du monde, ces eaux lui servent de l'élévation et du positionnement. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas toi obligatoirement. Ce qui a exterminé les autres ne te exterminera pas toi obligatoirement. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, moi je ne suis pas toi. Ton expérience n'est pas mon expérience. Dis-lui, ton expérience n'est pas mon expérience. Et dis-lui encore, ta condition n'est pas ma condition. Et ta position n'est pas ma position. Toi tu es hors arche, moi je suis dans l'arche. Si les eaux vont te détruire, les eaux ne me détruiront pas moi. Parce que nous n'avons pas la même position. Wouah! Dis ça à ton voisin. Ma position n'est pas ma condition. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi les gens du délige ne peuvent pas les détruire. Quand bien même ils sont dans le monde, mais ils sont dans l'arche. Mais malheureusement, ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas dans l'arche, les eaux les détruiront. Le jugement de Dieu, ça battra sur eux. Mais tous ceux qui sont dans l'arche, oh, qu'est-ce que cette arche? Oh, j'essaie de comprendre que l'arche n'est autre chose que la vie en Jésus-Christ. L'arche n'est autre chose que l'église du Seigneur. Ah oui! Je me souviens ce jour, il voulait aller avec les disciples de l'autre côté de la mer, mais lui devait d'abord monter à la montagne pour prier. Il dit, entrer dans la barque et traverser. Les espères nés dans l'eau, grandis dans l'eau, mariés dans l'eau, tout, tout dans l'eau, Pierre, Jean, Jacques. Mais les vagues et ses cumeurs, ils ne s'y supportaient. Ils ont essayé d'utiliser toutes les stratégies qu'ils ont apprises et qui vivaient dans la mer, mais ils ne s'en sortaient pas. Mais la Bible dit une chose, à la quatrième veille de la nuit, à la quatrième veille de la nuit, ah oui, les juifs divisaient la nuit à quatre temps. Il y a la première veille de 17h, de 18h à 21h, deuxième veille de 21h à 0h, troisième veille de 0h à 3h du matin et quatrième veille de 3h à 6h du matin, on a l'aurore. Mais on dit, à la quatrième veille de la nuit, le Seigneur descendit de la montagne, il venait marcher sur les eaux. Et ceux qui étaient dans la barque, aucun d'eux n'a péri. Parce que l'autre jour, il était avec et est dans la barque. Il s'endormait sur une poupe. A peine, les eaux commençaient à remplir la barque. Et ils se crièrent, mais messieurs, toi tu ne vois pas que nous mourrons. Tout le monde est en train de chercher comment se sauver. mais écoutez, le Seigneur se lève, il le regarde et dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous. C'est que maintenant, je suis avec vous dans l'arche, mais il arrivera un temps, je serai hors de l'arche. Est-ce que l'église comprend là où j'arrive avec lui? Et il le réveille, il menaça le vent et le vent s'est tué. Laisse-moi dire, c'est là que je vous ai posé la question. Il est dedans, il est dehors. Il est à la fois dedans et il est à la fois dehors. Si vous pensez qu'il est dedans, il ne suffit que de le réveiller. Dites, ici les flots écument de plus en plus. Nous voulons mourir. Viens à notre secours. Et la façon de le réveiller, c'est dans la prière. Ne vous consolez pas, je suis en Jésus. Mais si vous ne priez pas, vous serez engloutis par les vagues. Réveillez Jésus. Il prendra soin de vous. Qu'il veille avec vous. Que lui ne dormez pas. Et quand il est dehors, il marche sur les eaux. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Il dit, Pierre, viens. Pierre sort de la barque et il commence à marcher sur les eaux. Mais tout à coup, Pierre regarde les eaux. Pierre commence à s'enfoncer. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, on n'a pas voulu qu'il y ait des fenêtres et qu'il y ait plusieurs portes. Parce que quand l'arche commencera à flotter, à être frappée par les vagues, il y a des mauvais couragés qui souhaiteront sortir. Et ils risquent d'être emboubés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? L'arche, c'est l'église. C'est la barque dans laquelle le Seigneur nous a laissés. Erreur tous ceux qui sont dans l'église. Malheur à ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors. Vous ne savez pas les mouvements des eaux. Quand les eaux vont se grossir, quand les eaux vont croître, vous risquez d'être emportés. Ça emportait tout le monde qui avait soufflé de vie. Ça ne regardait pas l'expérience, ça ne regardait pas les rangs sociaux, ça ne regardait pas les noms qu'on pouvait avoir. S'il y avait des rois à ce moment, tout s'était emporté. S'il y avait des généraux, tout s'était emporté. S'il y avait des millionnaires, les millionnaires ont été emportés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? Ne pouvaient avoir la vie sauve que celui qui était dans l'arche. Vous êtes les bienheureux parce que vous êtes dans l'arche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est dans l'arche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est dans l'arche ? Mais écoutez, chose drôle, là-bas dans l'arche, et l'animal sauvage, et l'animal domestique, tous perdurent l'air, capacité de nuisance. Les lions ne pouvaient pas dévorer l'antilope. Parce que nous sommes en danger de mort. Frères, l'église, ce sont de nous détruire. Ce sont de nous chercher du mal. Nous sommes dans l'arche. Là dehors, ça chauffe. Le monde est en train de connaître les jugements de Dieu. Maintenant que nous sommes dans l'arche, laisse-nous d'abord avec tes grades. Nous avons des amis, nous avons des amis. Les gens sont en train de changer, nous avons raison. Qu'est-ce qu'il y a de l'air avec tout le monde ? Noé. Ce n'est que Noé que tout le monde regarde. Il s'est tombé et il s'est tombé. Noé, Bashi. Il s'est tombé. Calmer l'entraînement. Vous savez, le Mende, le Mende c'est quoi ? Cangrella. Cangrella n'a pas de coucou. 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 Noé, calme-toi. Ici, ce n'est pas le lieu de désordre. Parce que dehors, ça chauffe. Église, écoute-moi. Nous sommes dans l'arche de Dieu. Arrêtez, quels que soient vos titres académiques, quelles que soient vos fonctions dans le gouvernement, quel que soit votre rang, oubliez toutes ces choses ici. Ici, là, nous tous, nous regardons les grands Noé. Et les grands Noé, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est dans l'église corps de Christ. Mais l'église corps de Christ est représentée par l'église locale. Ah oui. Je vous ai dit que les animaux sont venus de la forêt. Et ils sont entrés dans l'arche. Qui a appelé les animaux ? Ni mungu, Pekeya, qu'il n'y a pas de Noé, ni mungu. Maintenant, au niveau de l'église locale, Noé, c'est l'homme de Dieu que Dieu a mis au-devant de nous. Nous venons ici, nous regardons à cet homme que Dieu a dit, fais-moi le bread of life, qui est mon arche. Et tout celui qui est le bread of life, je le dis au nom de Jésus. Parce que nous confessons ce que nous croyons, et nous croyons ce que nous déclarons. Et ce que nous déclarons, Dieu les équite, parce qu'il dit, je serai avec votre bouche. Et ce que vous direz, je l'accomplirai. Je l'accomplirai. Je le déclare au nom de Jésus. Tout celui qui aura deux pieds dans le bread of life, même si le monde est tenté de périr, Dieu prendra soin de lui, au nom puissant et au choix de Jésus. Et ce qu'il y a dit, il ne déclarons-nous qu'il soit dans le bonheur. Et ce qu'il y a dit, il faut dire, il faut dire, il faut dire que l'on le dit, il faut dire que l'on le dit. Il faut dire que l'on le dit, il faut dire que l'on le dit, vous n'en un pas, l'août. Et il faut dire que l'on le dit. Je pense que vous avez déjà pu parler ici. Il ya le monde ne s'installe pas, on ne s'en ferme. On ne s'en fait pas, je ne pense pas. On ne s'en fait pas, on n'en fait pas, on ne s'en fait pas ! On ne s'en fait pas alors ! De même si on s'est casé, Rien ne s'en fait pas! Il veut suivre l'avis de tous les autres. Parler du pasteur mauvais, parler des anciens mauvais, parler des autres soeurs mauvais. Tu viens nous embrouiller dans l'arche. Dans l'arche, il n'y a pas de troubles. Dans l'arche, c'est le calme. Nous regardons à qui? À nos... Il arrivera au moment où l'arche va connaître le flot. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Ça, je parle aux anciens. Et je parle aux pasteurs. Que votre cœur ne se trouble pas. Serviteur, servant de Dieu. L'Église connaîtra des combats. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il arrivera des combats. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Il est au-dedans, il est en dehors. Au-dedans, il vous calmera. En dehors, sa mère vous soutiendra. L'arche peut cogner les arbres parce que les flots sont de tous côtés. Pasteur, ne perdez pas espoir. Il y a un moment où l'Église se face à Croate. Un moment où ça va diminuer. Un moment où d'autres personnes... On va se trouver des arbres. Un moment où la terre n'a pas été. Un moment où la terre n'a pas été. Un moment où la terre n'a pas été. Il y a des brébilles qu'on peut aller chercher. Mais le fils prodigue, on ne l'a jamais cherché. On regrette son départ, mais on ne les cherche jamais. Mais la brébie est gardée On enferme le peuple On part chercher le groupe Vous êtes là, là, là Vous êtes sur l'aide, vous êtes là Vous êtes qui m'ont découragé Vous êtes qui me souhaité Kishayama de Pashtera niangai ki haki Wa open ikubakia mouarche Mungulu mwa andani, mungulu mwa inji Apa frere ser O Kaponyoka koumu Yepsa n'amakombo banganda Migenez za Aamunde ba jima boya konye bango Velen paper mulu sa assemblag Konyeby angote Haubi yu ikuwe ligabise léjina banganda Se maako moya Moya n'amakom瓶 Muya yu api n'egin né jine hayo Je vous remercie. Reste dans l'arche, c'est là qu'il y a ta sécurité. Hors de l'arche, il n'y a pas la sécurité. Il veut seulement que les pasteurs s'occupent de son problème. Mais lui-même ne veut pas rester dans l'arche. Il veut dire qu'il ne veut pas rester dans l'arche. Qu'est-ce qu'il y a de la borne ? 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 Mais où est-ce qu'il y a de l'arche ? Quel est Noé qui te garde ? Tu vas nous faire venir entrer de l'eau dans l'arche pour rien. Je peux dire que le monde a un maïs. Il est toujours un maïs. Il est toujours un maïs. Je ne sais pas un maïs. Je veux dire qu'il y a un maïs. Je veux dire qu'il y a eu une comingure. Il n'y a pas une amie. Il n'y a pas une amie. Il faut dire qu'il n'y a pas de maïs. les bandas si on a l'air à l'air Dieu se souviendra de toi comme il se souviendra de Noé ce n'est pas parce que je vis dans la pétamine beaucoup de combats, de problèmes il y a des problèmes qui sont en choc ils ont dit qu'ils 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 sont en choc ils vont aller te purger de rigaterdo de pima minabitoka moui mkanisa abo habana upendo moui mkanisa juba tu m'akoneshe upendo ama uchungi upendo wa mungu si tu neza kupenda tu n'akupachea biote kama mungu asa hiko na wewe tu a kua wa nani mutumoga zaolo m'amene makasi na sisa dieu c'est souvent de noë qui était dans l'arche malgré que l'arche était déjà oubliée mais dieu n'avait pas oublié l'arche malgré que le prophète moïse ne voit plus l'arche il commence à voir la gravité des dégâts que les déranges a causés mais l'éternel était en train de regarder encore à l'arche laisse moi te dire dieu te connait par ton nom dieu te voit là où tu es et dieu connait ce qui est ton problème il se souviendra de toi et je te le dis avec esprit courage du seigneur il vient de se souvenir de toi ce matin dieu se souvient de toi dieu se souvient de toi ah je pensais qu'il y a quelqu'un qui pouvait crier très fort avec moi souviens-toi de moi éternel dis encore très fort souviens-toi de moi éternel les vagues veulent me submerger les vagues veulent me submerger en Swahili on dit comment c'est on dit en Swahili il n'y a pas un bon Swahili phone j'ai bien parlé chez nous ça c'est dit comme ça mais vous l'issiez ça sera scandale ah maman pasteur aussi ça c'est parce qu'on a un problème les vagues veulent me submerger mais crier à l'éternel souviens-toi de moi qui a combien d'années dans cette église tu n'as jamais vu la main de dieu les gens sont venus ils ont témoigné moi dieu a fait ça moi dieu a fait ça je te dis ne quitte pas l'église reste dans l'arche je viens t'informer que dieu avec ce jubilé que vous voulez célébrer dans deux mois dieu commence à se souvenir des gens parce qu'à l'année des jubilés on devait libérer tout le monde les pauvres n'allaient pas rester pauvres les indigants n'allaient pas rester indigants les malades n'allaient pas rester malades à l'année des jubilés tous doivent être libérés le Seigneur se souvient de toi jusqu'à la fin de cette année tu vas témoigner jusqu'à la fin de cette année tu diras l'éternel est bon jusqu'à la fin de cette année tu béniras le nom de l'éternel ta patience va te payer ton endurance va te payer reste là où tu es cesse de t'agiter qu'on ne vienne pas te tromper par des prophètes je connais ta vie je vois ta vie arrête avec ces gens ils veulent te troubler pour rien ils savent que Dieu veut faire quelque chose ils savent que Dieu veut faire quelque chose est-ce que vous savez que les diables connaissaient que l'homme n'était pas nu mais l'homme lui-même croyait qu'il était nu je vais expliquer la Bible dit il prend les fruits il leur donne il dit manger et le jour où vous mangez vous deviendrez comme des dieux la Bible dit quand l'homme a pris le poulet il a mangé l'homme a vu qu'il était nu or la Bible dit elle-même aussi dans Genèse 2.25 l'homme et la femme étaient tous dénus dans les jardins mais ils n'en avaient point honte est-ce que vous me suivez bien qu'est-ce que se passe il y a des temps le diable va nous faire voir comme si il va nous donner l'information que vous êtes malheureux les choses n'iront pas avant vous ne réussirez pas vous vous combattrez pour votre vie papa délivrance sors là-bas viens ici on fera ça pour toi derrière ces pasteurs tu ne les verras jamais chez toi à la maison et d'ailleurs d'ailleurs toi tu avais vu Noah il va aller chercher des animaux dans la forêt c'est lui qui a amené les animaux c'est lui qui prend cela des animaux c'est lui qui prend cela des animaux bon tu sais pas je veux dire pas je n'ai rien c'est vrai on me demande je n'ai pas mangé pas c'est vrai ça il est oui On a des noms par les fastidères Alors. On vous dit le Pasteur, n'y a pas eu le pot Je me suis déc рав Avant s'en commencer On n'a pas été oublié Alors une sure cancellation Il ne va pas se dérouler Moi, vraiment ça. Jésus est là. 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 Laisse ces choses là. C'est le diable qui te distraye. Ta place est ici dans l'arche appelée Bread of Life. Calme-toi. Le Seigneur va se souvenir de toi Comme il s'est souvenu de Noé Le Seigneur se souvient de Noé Et de tous les animaux qui étaient dans l'arche Je vous dis la vérité La bénédiction ne sera pas seulement pour l'homme de Chinabou La bénédiction sera aussi pour tous les animaux qui sont entrés dans l'arche La bénédiction sera aussi pour tous les animaux qui sont dans L'éternel se souvient de Noé Et de tous les animaux qui l'avaient fait entrer dans l'arche Il nous a pris là-bas, il nous a mis dans l'arche Il se souviendra de nous Et l'ère de la souvenance est arrivée 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 Et c'est dans moins de deux mois que vous vivrez ça ici Que le malheureux crie que nous sommes bénis Que les faibles disent que je suis fort Que les chômeurs disent que je suis déjà travaillé Que la célibataire crie que je suis marié Parce que le Seigneur se souvient de nous Comme il se souvient de Noé Il se souvient de nous Parce que le Seigneur se souvient de Noé Et le Seigneur se souvient des animaux qui l'avaient fait entrer dans l'arche Si vous voyez ce qui est passé là Le Seigneur se souvient maintenant aussi de toi Il se souvient de Noé La Cour de la force est arrivée Amen Oh, ben, on a français Bittin de guerre Il ne faut pas que vous regardiez Maman, merci Je mets dans la poche Bittin de guerre Le Seigneur se souviendra De Noé Et le Seigneur se souviendra De tous les animaux de l'âge Est-ce qu'il y a un animal ici Il y a une brebis ici Qui ne va pas être emporté par le déluge Qui ne va pas être emporté par le vent Qui lève sa main et qui crie très fort Yeah Quand tu cries Tu es en train de Bêler comme un bœuf Crie encore Pour dire que je ne mourrai pas Moi là Moi là Le Seigneur se souviendra de moi Le Seigneur se souviendra de moi Ce n'est pas seulement mon passé Et moi aussi Je ne quitterai pas Bread of Life Je ne quitterai pas Bread of Life Je veux construire l'Arche Pour sauver ma famille Et ceux de ma génération Je suis en trainé mais Que vous avezipsé par la famille T'es tentabilité Sixket Nous avons un bounced Je ne t'ai quitter Dans noserto 패 Je ne me suis dit Je ne me suis dit En effet En effet Moi J'ai fait ce ré써 Par le monde Oui Que Dieu vous bénisse Je suis à la fin Merci vous tous qui vous l'avez Que le Seigneur accomplisse sa parole sur votre personne Que cette parole prenne chère dans votre vie Au nom puissant Jésus Bien aimé dans les seigneurs Pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes Retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service Et de 10h30 à 13h juste pour le second service Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélair dans la commune Kampemba à Lubumbashi Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse Red of Lifeatif Très Pressez Les aimées Vendredi à l'église Des aimées Des aimées